Salut Vincent. Bonjour FranceLive. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de quoi ? Alors Vincent je vais parler de MyHumanKit. En fait il faut savoir que le do it yourself n'est pas toujours synonyme de légèreté, c'est aussi synonyme de progrès social et c'est une valeur qui touche notamment les technoprogressistes. Alors Nicolas Huchet, je vais vous parler de cette personne qui est un jeune de 18 ans qui s'est fait amputer d'une partie de son bras droit. Il est parti de deux constats. Le premier c'est que 80% des personnes amputées sont issues des pays pauvres et que 5 à 10% d'entre elles bénéficient d'une prothèse. Alors il a souhaité autour de ça créer une association qui s'appelle MyHumanKit afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une prothèse do it yourself. Et MyHumanKit offre la possibilité de télécharger l'ensemble de la documentation pour créer, concevoir chez soi ou dans les Fab Labs donc des prothèses do it yourself. On peut les réparer aussi avec ces informations et les améliorer. Et tout ça sur un budget qui ne dépasse pas les 1500 euros, ce qui jette quand même un bon pavé dans la mare. Effectivement. Quoi d'autre ? Ah quoi d'autre ? Alors donc le grand détournement a commencé depuis samedi dernier à l'école d'architecture de Nantes. Donc c'est une initiative zéro déchet organisée par Nicolas Laurent qui est patron de la société Volver et qui fait tout ce qui est valorisation, recyclage du verre. Alors il a organisé ça pour magnifier le concept de zéro déchet. Et puis on a eu la chance, Yann Magazine, d'être invité pour mercredi soir afin de participer à une table ronde. Une table ronde qui va parler de do it yourself et de la place du DIY au quotidien. Donc finalement, on va focaliser aussi sur tout ce qui est lieux de créativité collaboratif. On va parler aussi de l'accessibilité de l'information et de la place de l'info dans l'open source. Donc il y aura différents intervenants spécialisés autour de ça. Et ce sera l'opportunité d'aborder tout ce qui est évolution des moyens de production et donc des changements de rôle des designers et des architectes sur tout ce qui est domaine de l'autoconstruction. Voilà, ça se déroule à partir de 19h30 jusqu'à 22h. Donc le mercredi 25 à l'espace éphémère, le grand détournement à l'école d'architecture de Nantes. Et donc on termine avec la Transat, Jacques Vabre et Louis Burton, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ils ont fait face à un petit souci. On verra en quoi le DIY les a aidés. En tout cas, lors de leur traversée, et c'était il y a trois semaines, il y a eu un départ de feu sur le bateau. Donc malheureusement, a été endommagé le boîtier convertisseur d'énergie. C'est le système en fait des hydrogénérateurs qui permet de faire bouger la quille et d'avoir de l'électricité dans le bateau. Et donc finalement, les deux skippers avaient pris la décision de continuer sans électronique ni pilote automatique, ce qui est quand même très compliqué. Mais pour garder le minimum d'énergie vitale sur leur batterie. Et donc le DIY n'était pas loin. Les équipes ont eu vent de ça et les équipes terrestres les ont aidées à réparer les dégâts. La réparation a duré plus de 6 heures. Ce qui a été compliqué, c'est qu'en fait, avec l'extincteur, il y avait beaucoup de poudre sur le circuit. Donc, il a fallu tout nettoyer. Et puis, il faut savoir que les gars n'avaient pas forcément beaucoup de connaissances. Et donc, ils ont quand même réussi à le faire. Ils sont ébrouillés. Oui. Et donc, l'avantage, c'est qu'ils étaient quand même à deux. Un réparé et l'autre barré. Énorme. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'est bon ? C'est ça. Super. On se retrouve très, très vite pour d'autres news et bons plans. Do it yourself. Salut Vincent. A très vite, Vincent.